Bienvenue à Stéphanie Millière, présidente de la société Gédéon Programme, producteur du film Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'Archange. C'est un film de 90 minutes, produit réalisé l'an dernier et présenté ici. Produit aussi avec le CNRS Images, l'INRAP à Arte et SMN. Alors Gédéon Programme, pouvez-vous nous présenter rapidement votre société ? On est une société qui ne fait... Son existence ? Ça fait une trentaine d'années. On a commencé pratiquement les deux premiers documentaires, ça a été la découverte du phare d'Alexandrie avec les équipes de Jean-Yves Empereur il y a 28-29 ans. Et puis une des premières expéditions de Jean-Louis Etienne en Antarctique sur un volcan. Donc on voit les deux piliers de ce qui nous anime, l'exploration scientifique et l'archéologie de l'histoire. C'est en même temps, c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui, des grands films sur l'histoire, la science, les arts et la culture. Alors entre le phare d'Alexandrie et les expéditions de Jean-Louis Etienne, je ne sais pas si c'est équidistant, mais on trouve le Mont-Saint-Michel, sur lequel vous vous êtes penché. Et donc vous penchez sur les secrets de son évolution, de ce monument. Alors il s'inscrit dans une collection, qu'on a commencé un an plus tôt, qui cherche à raconter l'histoire d'un bâtiment en regardant toutes les études qui sont faites sur le bâti, sur la pierre. Alors ça peut être des fouilles archéologiques, ça peut être des analyses avec des technologies extraordinaires, comme la photogrammétrie, du laser ou d'autres techniques. Et on essaye de le démonter, de revenir à l'origine et de comprendre la genèse du bâtiment. Et ensuite on le reconstruit à travers les siècles, virtuellement souvent, parce qu'on arrive à en faire un modèle virtuel. Donc là sur le Mont-Saint-Michel, c'est particulièrement intéressant, parce que c'est comme un escargot enroulé sur lui-même. Ça a commencé par une petite chapelle, sur laquelle quelque chose de plus grand s'est bâti, et puis encore plus grand, et puis ça a continué à monter, s'effondrer parfois, puis remonter encore. Et quand on le visite, c'est extrêmement compliqué de comprendre où on est géographiquement parlant, et à quelle période on se situe. Parce que c'est un enchevêtrement de bâtiments, de salles qui sont avec des niveaux différents. Et je pense que le film cherche à justement revenir à l'origine et montrer comment les salles ont évolué les unes par rapport aux autres à travers les siècles. Les styles ont évolué, puisqu'on a du roman, on a du gothique, différents types de gothique, puis ensuite jusqu'à Viollet-le-Duc. Alors que la première impression du visiteur, qui aborde ces grands monuments, le Mont Saint-Michel en l'occurrence, on pense qu'il est là depuis toujours, tel qu'il est. Oui, avec sa forme parfaitement triangulaire, avec la pointe et l'archange Saint-Michel, qui lui est en fait une invention fin 19e. Alors que les touristes d'avant, les touristes, en fait, on va dire, les premiers visiteurs ne voyaient pas la même chose. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce que vous voyez les premiers qui ont pu se pencher, là ? Ça commence par une toute petite chapelle qui est au centre du mont aujourd'hui. Il faut vraiment descendre dans les profondeurs du mont. C'est Notre-Dame-souterre, qui est une des plus belles, qui est romane. Et puis ensuite, ça continue avec les élévations jusqu'au parti gothique qu'on connaît, La Merveille. Et puis, il est parti reconstituer. Donc, il a eu plusieurs fonctions. Au départ, un temple païen, peut-être, même. On suppose qu'il a été sur la base d'un temple païen qu'on n'a pas retrouvé. Et un refuge d'ermite, ensuite ? Un refuge d'ermite, sans doute. Et la copie de la grotte du mont Gargano, en Italie, qui était une forme de caverne, dont on a ramené même des sanctuaires, enfin, pardon, des objets qui avaient un très grand intérêt religieux qu'on a ramenés pour donner encore plus d'importance au Mont-Saint-Michel. Alors, en chemin, devenue ensuite une abbaye romane. Une abbaye romane, assez simple, à deux niveaux, avec une partie, déjà, où étaient les moines et une partie qui était ouverte au public. Il y avait une séparation entre les deux. Et puis ensuite, toutes les merveilles gothiques qu'on peut observer. Ça a été une autre évolution, ensuite. Avec une partie qui était plus longue. La merveille était deux fois, presque deux fois plus longue. Une partie s'est effondrée et n'est toujours pas reconstruite. Je crois qu'elle est devenue, c'est dans votre film, une forteresse, puis une prison bouddhite, c'est ça ? Voilà. Donc, à un moment, le mont a voulu résister aux invasions anglaises. Donc, il s'est doté de tours, de murs de plus en plus puissants. Il y a eu des habitations à l'intérieur. Donc, ça a été un village aussi, qui lui-même a grandi au fur et à mesure des siècles. Un labyrinthe, alors ? C'est presque aujourd'hui un labyrinthe. Même quand on le visite, on a ce sentiment-là. Alors vous, pour la réalisation de ce film, en fait, quels ont été les outils que vous avez utilisés pour percer, en fait, ces différentes peaux, en fait, ces mues ? Alors d'abord, moi, je suis le producteur, donc j'ai juste participé à réunir les différents partenaires et à constituer cette collection. Mais le réalisateur, c'est Marc Jampolski, qui avait réalisé le premier film sur Chambord, qui ensuite a fait celui-là et qui maintenant termine... Je crois que j'étais l'an dernier ici, oui. Voilà, c'est ça. Maintenant termine à Versailles, qui sera visible au mois d'avril sur Arte. Il a une adjointe qui s'appelle Marie Thierry, qui travaille avec lui sur l'écriture et tout le travail scientifique. Donc c'est à peu près un an de recherche sur toutes les études qui sont faites, toutes les équipes de scientifiques qui travaillent sur le bâtiment. Et puis ensuite, pratiquement un an de tournage. Et le montage, c'est des films qu'on fait sur deux ans, deux ans et demi. Les outils qu'ils ont utilisés, c'est ceux qui sont utilisés par les scientifiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est loin de... Bon, il y a une équipe de l'INRAP qui fouille sur les cimetières et là, on retrouve encore la truelle, le pinceau, les outils de l'archéologue traditionnels. Mais sinon, c'est la photogrammétrie, le laser, ces systèmes qui permettent de voir à l'intérieur, au cœur de la pierre, dans les piliers, pour voir qu'il y avait un deuxième pilier à l'intérieur qui a été enrobé par une masse plus grande pour soutenir ce qui est beau dessus. On a des outils extrêmement modernes. Et nous, on a dans le film raconté cette histoire en utilisant de l'animation pour faire revivre différents moments de l'histoire de... rendre plus vivant certains moments de l'histoire du Mont-Saint-Michel. Très bien, merci Stéphane Milière, producteur de Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'Archange, un film en compétition, ces rencontres archéologiques de la Narbonnèse. Je vous remercie. Je vous remercie.